Salut à tous aujourd'hui je vous propose de jeter un oeil à century age of ages il va s'agir d'un jeu de pvp assez classique cependant la particularité sera qu'on sera à dos de dragon le jeu propose un système de quêtes quotidiennes comme vous pouvez le voir à droite à chaque fois que vous en accomplissez une vous allez gagner une clé plus vous aurez clé en fin de semaine plus vous aurez un coffre important qui sera gratifiant alors les quêtes sont quand même assez dur et pareil vous avez aussi des missions endomadaires quelque chose de relativement classique pour jouer il y aura des parties simples il y aura forcément des parties classées mais là on est en phase de test donc on n'a pas accès à tout la sortie du jeu en early access officiel est en avril donc prochainement il y aura des tutoriels vol libre enfin relation classique pour le moment il ya que trois classes mais ils ont en prévu d'autres je n'ai pas d'information sur lesquelles précisément cependant quand on va dans la boutique on peut voir ici voilà que ils n'ont pas prévu de s'arrêter à seulement trois donc en gros le maraudeur je vais retourner dans les classes ici le maraudeur ça va être une sorte de guerrier la brise garde une sorte de soutien et le spectre une sorte d'agent infiltrateur pour chaque classe vous avez une capacité imposée et après vous aurez le choix entre deux compétences actives le jeu nous propose aussi de récupérer des oeufs comme ça on va pouvoir les faire éclore en récoltant de l'expérience à chaque combat et donc quand il y en aura assez on pourra obtenir un nouveau skin de dragon rien qui va impacter le gameplay le jeu va permettre aussi de personnaliser le dragon en plus de son style avec des morceaux d'armure sur la tête la queue le crâne le thorax et c'est donc pour aussi faire pareil avec le chevalier alors je vais faire jouer je vais juste aller dans les tutoriels pour vous montrer rapidement les différents modes dont vous avez le mode survie le mode survie va nous proposer des affrontements entre trois étypes avec une seule vie par joueur alors cependant s'il y en a un qui tombe on peut aller récupérer son dame et le ramener à la base pour le faire revenir dans la partie mais globalement c'est comme chaud dans le mode raid les deux étypes vont s'affronter la possession d'un seul drapeau et une fois qu'elle aura la possession du drapeau il faudra faire un parcours dans certaines arches pour les activer et une fois qu'on en aura passé huit ou neuf on gagnera la manche le mode carnage 6v6 très classique et le mode escarmouche c'est du 3v3 assez classique aussi je vais retourner ici et je vais lancer une partie et c'est parti pour un mode carnage en 6v6 donc le jeu est assez simple à prendre en main cependant comme tous les jeux compétitifs si vous tombez sur une équipe qui s'est joué en face vous essayez de passer un mauvais quart d'heure les dragons ont tous les mêmes attaques de base donc il y aura des boules de feu téléguider dans une certaine mesure mais aussi un souffle de feu donc là il faudra être beaucoup plus proche mais ça permettra de faire des dégâts sur le temps et d'empêcher l'adversaire de voler convenablement ça va le ralentir un petit peu donc là je vais prendre le spectre et blast ou mine je vais tenter la mine voilà donc là il y a deux équipes qui se réformes le jeu est assez difficile je trouve cependant il peut être plutôt fun alors moi j'ai pris beaucoup plaisir et les développeurs sur un autre plan ont aussi dit qu'ils voulaient pas en faire un pay to win donc ça c'est plutôt cool je n'ai rien trouvé qui pourrait s'apparenter aux maîtrises ou aux runes de lol c'est à dire des choses qu'on pourrait choisir en dehors des parties pour impacter le gameplay des parties là j'ai rien vu et j'ai pas vu d'annonce à ce propos là en début de partie il ya toujours le focus sur un joueur je sais pas comment il est sélectionné mais je trouve toujours ça assez classe en même temps j'adore les dragons voilà donc on va pouvoir y aller donc rapidement petite cinématique en haut au centre vous avez les informations cruciales de la partie en bas à gauche vous avez votre prime et votre santé votre armure en bas au centre c'est votre énergie faudra la recharger de temps en temps mais ça vous permettra de voler plus vite en bas à droite vous avez vos compétences voilà on va essayer de brûler un petit peu en haut à droite vous avez le kill feed et au centre de l'écran voyez qu'il ya plein d'informations qui s'affichent de temps à autre oula j'étais plaqué au sol ça c'est une colonne d'air ce qui va me permettre de récupérer de la hauteur assez rapidement et peut-être même de régénérer un petit peu d'énergie en tout cas un point les failles au sol que vous voyez en cyan turquoise ça va nous permettre en volant en razemote comme ceci de recharger notre énergie vous voyez en bas que ça se recharger par contre il ya pas moyen de récupérer sa santé voilà je suis mort j'étais en train de présenter un petit peu c'est dommage maintenant je vais essayer de me concentrer sur le combat alors il ya aussi de l'armure qu'on peut récupérer un peu sur le sol voilà les espèces de bouclier bleu vous voyez en bas à gauche près de la colander et à droite dans l'arche il ya d'autres choses à récupérer mais là pour le moment c'est pas ça il ya aussi des bonus comme la perse dragon qui va être une lance assez puissante ou l'esprit du berserk il faudra les récupérer mais ça pour le moment on n'y est pas encore là je vais lancer mes boules de feu pour les télé d'idées voilà donc on peut stocker trois boules de feu en réserve et ensuite les lancer alors on va essayer de passer je me suis pris le mur ça c'est chiant je vais essayer de lancer des flammes il est trop loin voilà je vais le canarder et bien je l'ai eu et on peut devenir haut là je vais pas réussir à m'en aller assis j'ai plus d'énergie pour foncer comme ça c'est dommage et c'est faire du ras mode pour recharger mon énergie il veut me tuer une élimination avant l'apparition de l'esprit du berserk donc ça ça va il est apparu donc à savoir aussi que plus vous avez une grosse prime plus vous allez valoir de points quand vous allez mourir on va réapparaître donc là l'esprit du berserk normalement il ya dragon qui va voler en cercle sur la map et faudra le tuer pour récupérer son âme voilà il est apparu là bas on le voit alors je ne sais pas ce que ça fait je pense que ça rend plus puissant globalement je vais aller récupérer l'armure voilà voilà il ya pas mal de boules de feu ici donc je suis allé faire du ras mode sur les murs pour m'aider à les distancer en tout cas à les faire foncer dedans il faut faire attention parce que je crois que c'est celui qui l'achève qui va le récupérer donc faudrait pas le donner aux adversaires il ya une armure ici qui n'est pas réapparu ça va se prendre dans le mur j'ai plus d'énergie donc là va falloir que je me recharge comme je vous parle je suis pas forcément très concentré sur ma barre d'énergie n'a pas été téléguisé faut pas prendre la colonnaire sinon ça va me ressortir de là voilà lui il était mort donc voyez que là il ya des cibles qui apparaissent avec la prime des adversaires ça vous permet aussi de savoir un peu qui cibler allez hop on va essayer de les cramer allez je ne vois plus l'indicateur de l'esprit du bercelle dont je ne sais pas si c'est passé est ce qu'il a été récupéré et le mec est mort instant tout est juste comme ça alors hop toi par ici je vais essayer de protéger mon pote en plus lui il est presque mort et hop oula il a fait de belles esquives bon il est mort quand même c'est assez compliqué je trouve de vous expliquer le jeu et de vous et de se concentrer dessus en même temps déjà que le jeu est assez dur en soi j'ai essayé de faire le prédateur mais ça n'est pas passé ah bah je vais peut-être pouvoir me rattraper super bon prime plus un c'est pas terrible j'ai plus d'énergie je vais essayer de me recharger un petit peu voilà alors il y a des murs comme ça qui peuvent enfin des petits que des petits tronçons souterrains dans lesquels on peut passer à super une colonne d'air ça va nous faire ressortir un endroit je vais récupérer de l'armure on ne peut pas régénérer sa santé il y a juste la guerre de brise qui je crois à une compétence qui peut en redonner un tout petit peu en plus d'un bouclier mais c'est pas énorme on peut faire du vol stationnaire mais là comme un con le faire quand il y a des adversaires c'est pas forcément la meilleure chose que ce soit bien clair en bas au centre aussi vous avez des indications sur quand il y a un adversaire qui vous pourchasse ça peut être assez intéressant à garder en mémoire et à garder un oeil dessus surtout vous allez récupérer ça voilà je me prends des murs alors on va essayer de reprendre un peu de... oula il y en a un qui me pourchassait je vais reprendre un peu de hauteur pour... ah il y a la lance dragon là qui est apparue je vais y aller ça pourra peut-être me permettre de prendre un ou deux points supplémentaires voilà la lance dragon collectée plus 20 ça c'est cool alors où est-ce que vous êtes les gars piou 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 et bien si je fonce dans le mur ça va pas le faire et oui c'est très compliqué des fois il y a certains endroits qui sont un peu bordéliques pour s'en sortir super on l'a eu il y a aussi un système d'assist bon ça c'est relativement classique allez hop on vient par là on a protégé notre allié bon il y en avait un deuxième qui avait... c'était le jouant à la traque alors le sauve du dragon il y a un petit laps de temps c'est assez court mais ça suffit justement pour... pour gêner quand on le lance pour agir très très vite l'esprit du berserk il est de retour et c'est un allié qui l'a récupéré très bien alors là faut qu'il fasse gaffe je sais pas qu'est-ce que ça fait exactement par là bas il y en a on va essayer de le canarder comme il est loin très bien on l'a eu super il a pas réussi à s'y arriver bon il y a quelqu'un qui me traque j'ai plus vraiment de... d'énergie donc je vais aller me mettre là pour me protéger bon ceci dit je suis à portée de souffle voilà je suis mort je me suis payé le mur c'est assez compliqué les parties sont quand même assez rapides vous voyez 51 là on est en train de gagner il y a 5 secondes c'est super et voilà c'est la victoire donc globalement ça va être ça maintenant il va y avoir un récapitulatif le score l'expérience qu'on va gagner etc ça ça va être assez classique il n'y a pas de soucis là-dessus et on aura aussi le podium des trois meilleurs joueurs de la meilleure équipe et regardez-moi ces bêtes majestueuses il y a deux brise-gardes donc deux soutiens là-dedans ils ont été à priori assez balèzes donc voilà c'était globalement le jeu encore une fois il y a plusieurs modes de jeu autre que celui que vous venez de voir mais là pour pas faire une vidéo trop longue je ne vous les montrerai pas et ça de toute manière ça reste relativement classique et très appréciable le jeu est très beau et il me semble plutôt bien optimisé les développeurs ont fait un très bon travail moi franchement j'ai vraiment apprécié les développeurs ne veulent pas en faire un pay to win il y a aussi des textes en français comme vous pouvez le voir j'ai pas trouvé de faute de frappe ou de traduction énorme j'ai même rien trouvé du tout donc voilà moi le jeu c'est un petit coup de coeur je pense que je vais y revenir régulièrement en même temps dès qu'on met des dragons moi je suis content j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour bạn s'intraver je suis aimé apprécié pour aller au au là